allez bonjour à tous les amis bienvenue sur vidéo modeling on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étape de la corvette c7r proposé par evel et vous le voyez aujourd'hui on va s'occuper des roues du véhicule alors deux trois petites choses ont commencé le travail de peinture les pneumatiques on a supprimé enfin j'ai supprimé la ligne de moulage qui est au centre de chaque pneu donc tout simplement en pont en ponçant avec du papier abrasif p400 de chez tamia voilà voyez on obtient un effet un petit effet pneu pneu slick voilà ensuite on va voir le travail de peinture sur les jantes ici elles ont été apprêtées avec du surface primeur de chez tamia j'en ai passé une toute fine couche histoire d'avoir une bonne accroche pour le pour la couche de noir le noir alors voilà il va pas falloir se couper sur les jambes parce qu'ils font un aspect noir brillant ma technique moi ça va être d'appliquer du x18 de chez tamia c'est un noir satiné pourquoi l'x18 c'est parce que les peintures de chez tamia elles sont vraiment très 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 fine on a un minimum de grains donc voilà mon choix sur le x18 on va pas laisser bien sûr en noir satiné on va y passer après un beau vernis brillant donc le vernis de chez gravity colors voilà si vous avez de la bombe de chez tamia vous pouvez aussi moi je vais passer un coup de deux gloss clear de chez gravity bien dilué voilà avec un petit peu de de durcisseur et normalement on devrait obtenir des belles jantes noires d un beau noir brillant ensuite il y aura aussi les décalcos à venir poser sur les pneus voilà les petits décalcos michelin et petits décalques ici bbs il me semble oui c'est ça bbs les décalques on les posera bien sûr une fois le pneu installé sur la jante si on vous installez les décalques sur le pneu et vous forcez sur le pneu pour l'insérer sur la jante vous risquez de casser de casser les décalques on passe tout de suite allez sans perdre plus de temps on passe tout de suite à la cabine de peinture et on applique notre couche de x18 alors toujours sur mon ultra de chez arder en steinbecq je suis positionné à 1,5 1,5 bar sur sur le compresseur j'ai une aiguille une bus de 0,4 mm et on est parti bon je vais pas allumer la ventile ça sert à rien vous utilisez de l'acrylique de chez tamiya alors pour les jantes ce qu'il faut c'est éviter de boucher tous les détails notamment au niveau des de petits écrous sans trop bien sûr on fait bien attention à en passer sur chaque tranche de chaque rayon voilà c'est une petite couche par l'intérieur et en même temps on fait tourner la jante sur son axe c'est pas à peine de recouvrir la totalité de la jante cette partie là sera bien sûr complètement cachée par le pneu j'ousi et et C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc on laisse sécher, et puis en attendant, on va s'occuper d'autre chose. On va donc passer au châssis. Vous le voyez, le châssis a reçu une première couche de noir. Alors ce n'est pas du simple noir. J'ai voulu donner un petit effet, vous voyez, un petit effet métallique. Enfin sur la notice, on nous demande de peindre ça en un mélange de noir et de fer métallique. Donc je prends ça un peu pour un pseudo carbone. On va dire que c'est un noir métallique. Donc, moi j'ai eu l'idée de partir là-dessus, sur un Lamborghini Maron à puce de chez Gravity Colors. Vous voyez, on a un rendu un petit peu noir métallisé. Donc je sais très bien, je vais faire une petite imitation un peu pseudo carbone. Sauf que j'ai trouvé que le rendu était un peu trop métallique, un peu trop métallisé. Du coup, j'y ai réappliqué une petite couche de X18, voilà, de chez Tamiya, par-dessus. Un léger voile, histoire d'atténuer un petit peu le côté métallique. Donc sur ce châssis, vous voyez, le radiateur là, ici, a été peint en argent. Alors c'est de l'argent de chez Valero, de l'acrylique. Bon, le rendu, ça va, ce n'est pas trop clinquant non plus. On a bien le côté métallique. Alors ce que je peux faire déjà, c'est, ouais, j'aurais pu retirer un petit peu le jus, là, que j'y ai posé dessus. Hop. Habibé le coton-tige. Voilà, je vais juste passer ici sur les lignes, histoire qu'elles ressortent un petit peu plus. Est-ce que ça va faire quelque chose ? Bon, pas grand-chose, hein, au final. Bon, voilà, on ne va pas chipoter, de toute façon, une pièce qui ne sera que très peu visible. Donc il va rester des petits travaux à effectuer sur ce châssis, notamment toute cette partie ici, là, qui est à peindre en argent. Alors ici, c'était à peindre en noir brillant, je ne me suis pas cassé la binette, j'ai passé un petit coup dernier au pinceau, vite fait, il se fait bien fait, toc, voilà, ça ressort en brillant. Ensuite, on aura cette pièce-ci qui est à peindre en noir satiné. Bon, je vous dis, sur la notice, révèle, c'est de ne pas casser la tête, il y a deux, trois petits trucs. Encore, moi, sur la notice que j'ai, c'est, il faut laisser tourner. Voilà, ensuite, sur la notice couleur, voilà, on nous donne quelques choses, quelques deux, trois choses à peindre. Ici, là, cette pièce-là, en gris, quand je vous l'ai dit, ici, en argent, ici, en noir, en noir brillant, et ce bloc-là, en noir satiné. Alors, vous voyez, ce n'est pas, c'est pas gg. Voilà, donc, on va passer à la mise en peinture, là, de cette petite zone-là. Alors, je ne vais pas le faire à l'aérographe, hein, je vais sortir le pinceau, et je vais commencer à me mettre un peu plus au pinceau. Bon, après tout, la différence ne sera pas vraiment flagrante. On va gagner énormément de temps, par contre. Alors, pour l'argent, j'ai de l'argent. Alors, j'ai de l'argent de chez Valero. Hop, 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 ici, mon petit Valero. Voilà, alors, ce n'est pas une peinture qui est appliquée au pinceau, normalement. D'ailleurs, non, je vous dis des bêtises. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser de l'énamel. Vous savez pourquoi ? Parce que si j'ai le malheur de déborder, de faire une petite boulette, l'énamel, je pourrais venir le retirer très facilement avec du white. Tandis que cette peinture-là, c'est de l'acrylique. Ça va être un peu plus dur à retirer, quoi. Il va falloir y aller à l'alcool. Et souvenez-vous que, voilà, j'ai passé un coup de noir satiné, là. De l'acrylique noir satiné. Alors, si je passe de l'alcool, je vais retirer le noir. Donc, on va y aller à l'énamel. Alors, ce que je vais faire. Je vais regarder déjà ce qui peut le faire. Mais, en fait, voilà, j'ai que ça. J'ai celui-là, le 90 ou le 91. Je crois que je vais peut-être partir plus sur le 90, ce qui me semble un petit peu moins mat, plus brillant. Donc, on va partir sur le 90 de chez Revell. Allez, je vais partir avec ce pinceau-là. Déjà, je vais essayer de lui donner une belle... Voilà, une belle forme. En le crampant dans le white. Un petit peu de peinture. Allez, on est parti. Je vais pas mes lunettes se mener. C'est sûr, ça fait moins joli qu'à l'aérographe. Vous voyez, on va quand même des coups de pinceau. Alors, après, je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Il faut peut-être passer plusieurs couches. Voilà, la peinture enamel doit s'étendre, en fait, s'étaler. Ce qui va... Ce qui va atténuer, en fait, les coups de pinceau. Alors, il faut multiplier le nombre de couches. Alors, je suis pas spécialiste du pinceau. Je sais qu'il y a des aficionados du pinceau qui font des choses sublimes au pinceau. Mais bon, c'est pas vraiment... Je me suis pas... Vous voyez, là, ça commence à filer. Alors, j'ai rajouté une petite couche, on va voir. Ah, ça file. Alors, pourquoi ça file ? Est-ce que ça sèche ? Sûrement, je ne sais pas. Bon, réaction avec le white spirit. Bon, je vais finir tout ça tranquillement en mettant mes lunettes sur le nez parce que là, vous voyez, j'arrive près des zones, enfin, près des bords. Il faut éviter de déborder, hein, même si on peut rattraper ça après, comme je vous l'ai dit avec le white. Mais bon, si, on peut éviter d'en mettre partout à côté. Ça nous fera moins de boulot après. Alors, je vais terminer tout ça tranquillement avec mon casque loupe sous le nez. On se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Alors, désolé pour le bruit de chaudière derrière. C'est la vie de famille. Vous le voyez, ça a été repris en gris. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, je parlais de tout peindre en argent, mais non, finalement. C'était du SN378, voilà, du gris proposé. comme code couleur sur la notice. Alors, je vais, hop. Je vais vous montrer ça tout de suite. S'il reste encore deux, trois petites bidouilles à faire, là, sur cette baignoire. Hop. Voilà, on y est. Vous voyez, c'était seulement l'espèce de petit bouchon, là, au milieu, qui est à peindre en argent et le reste en gris. D'ailleurs, je vois que ça, c'était à peindre en gris aussi. Alors, j'aurais peut-être dû remonter. C'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais point. Ouais, c'était peut-être tout l'ensemble qui était à faire en gris, en fait. Cette pièce-là aussi était à faire en gris, je pense. Alors, on n'a pas plus d'infos sur la notice, vous voyez. On va juste débrouiller avec ça. Ensuite, ici, en noir satiné, vous conviendrez que je vais laisser comme c'est. Je ne vais pas m'en piquiner. C'est déjà noir. On ne verra que très peu la différence. Par contre, on a tout plein de petits trucs à refaire en E. Alors, le E, ça doit être du fer métallique, un truc comme ça, je crois. Alors, voilà, fer métallique. Alors, on va se faire ça. Je ne vais pas le faire en chrome quand même. Il faudrait que ça soit un petit peu un aspect métal. Je vais peut-être le faire avec un crayon gris. Ouais, peut-être faire ça avec mon crayon, mon crayon gris, vous voyez. Alors, je vais mettre les lunettes loupes comme d'hab. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça donne un petit côté métallique, mais il faut vraiment voir le dessus. Ouais, si. Je pense que ça également. On en a plein, en fait. Et là, on va voir le petit côté métallique. Alors, on va faire des petits petits bidules. là aussi, tac, tac, tac. Alors ça soit vraiment, c'est vraiment à peine. Il y en a là aussi, là, encore un là, voilà, encore des petits ici, tac, bon, bon, franchement, ça, je vous dis, ça n'a pas dit qu'on voit quelque chose, il faut le tout assembler, voilà, bon, on va laisser comme ça, comme ça, j'aurais bien voulu le faire, le faire ressortir un petit peu ces machins, c'est pareil, ça va être très léger, ça aussi, tiens, pourquoi pas, en métallique. Et puis c'est tout, ici aussi, je voulais le faire, tiens. Tac, on passe le doigt pour étaler un peu. Voilà, vous voyez que le crayon, en fait, c'est pas mal. Là, voilà, ça sera bien comme ça, de toute façon, on ne donne pas plus d'informations sur la notice, après, c'est du, voilà, c'est du hasard, c'est vraiment, chacun fera sa sauce. Les photos, Cyril m'a filé pas mal de photos, mais c'est vrai que de l'intérieur, on ne voit pas grand-chose, c'est souvent le problème sur les photos. Voilà, je vais au sein de ces petits machins, là, hop, je vais en mettre un peu, là aussi, sur la tranche. Et puis voilà, on peut partout aussi, là, toc, 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 ça donne un petit effet usé, patiné. Oh, une enfante qui crogne, on est pas loin de midique. Bon, ben voilà, je vais en mettre un peu, là aussi. Sur les arêtes, ça, ça fait ressortir les lumières, on a l'impression que c'est un effet, un effet de lumière, en fait. Voilà, bon. Oh, ben c'est bien. Voilà l'habitacle. J'irai pas plus loin de toute façon, là. Ce qu'on va faire maintenant, ah bah tiens, si, j'allais dire, je vais pas aller plus loin, j'ai encore des petits trucs, là, ici, des petits... Des petits machins, là. On va passer un coup de crayon, on passe un peu le dos, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie ? On a le petit pédalier FR, et puis on a cette pièce-là, la F. On va devoir peindre et coller. Le petit pédalier, il est à peindre en E. Bah E, c'est métallique encore. Donc, on va peut-être se faire ça encore au crayon de papier. Alors, j'ai vu Didier lui a de la poudre, de la poudre, de la poudre, comment, des pigments de gunmetal, et ça, c'est vachement bien, en fait. Vous voyez, vous avez juste à peindre votre pièce en noir, et vous passez un peu de pigments dessus, vous frottez, parfait, vous avez l'aspect métal. Donc, ça sera pour la prochaine commande, ça. Je vais regarder où est-ce que je peux me procurer ça, et je crois que je vais en prendre toute une panoplie. Donc, allez, c'est parti. Pédalier, et puis la pièce qui vient venir ici. Donc, pour peindre la pièce, il va falloir que je la prête, bien sûr. Déjà, je vais sortir une petite pince, histoire de maintenir ça en place. Tlac, l'aérographe est là, il est dégueulasse, bingo, waouh, bien joué. Allez, zouf, c'est propre. Donc, je vais préparer mon primeur. Alors, je ne vais pas en faire, si vous en avez d'avance, tant mieux. Moi, je n'en ai plus d'avance, là. Alors, du coup, je vais faire ça direct dans le godet. Hop, j'ai le primeur de chez Tamiya. Je vais prendre un peu de lacquer Sineur. Pareil de chez Tamiya. Alors, je n'ai pas grand-chose à apprêter, juste cette pièce et puis le pédalier. Alors, je ne vais pas en mettre non plus 3 tonnes dans le... Non, pour faire une bêtise, on met déjà le Sineur. Hop. Toc. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Vous voyez, hop, on fond du godet. Un peu de Sineur. On va rajouter dessus le primeur. Hop. Voilà. On mélange. Avec le Tougueur. On attaque. Un petit peu d'air en arrière, histoire de faire des bubbles pour finir le mélange. Voilà. Et on est pareil. Alors, je vais allumer la ventille parce que ça schlinge. Le primeur, c'est pas très bon pour les poumons. Voilà, c'est bon. voilà ensuite donc la peinture comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la baignoire j'ai passé du lamborghini marron a pu c'est un espèce de noir métallique donc pour voilà pour être à corps avec le reste et que cette pièce va venir ici par là ça pour être à corps bien sûr on va appliquer la même couleur sinon ça risque de faire bizarre donc une petite couche très peu parce que la pièce n'est pas grand le petit pédalier ça qu'il a peint donc je vais faire déjà avant de le peindre c'est pour couper ici c'est de petits résidus de grappe un peu de noir tout ça après ça va être en fer donc une petite couche en noir voilà donc en tout de suite direct on va pas de les pédales à lyon acrylique et sèche très vite donc du fer ouais je voulais faire ça avec le avec le crayon finalement j'étais qui passait une petite couche de si vous met du gunmetal en fait avec une métalle de chez extrême chez hack interactive extrême métal on pense combien j'ai pas de billes dedans pour décoller tout les pigments métalliques au cul de la bouteille bon ça va le faire je pense à peine de tout décoller non plus prochaine fois je mettrai une bille toc on verse direct dedans quoi que on va passer un petit coup quand même pour nettoyer retirer le noir puis on va tourner le noir J'en veux de l'air pour sécher. On va venir mettre un peu de crayon gris dessus, ça va accentuer l'effet métal. Et on retourne sur le plan de travail. Donc notre pièce, la voici, le manuel parce que j'ai un doute sur le sens. Alors, j'arrive, je jette un coup d'œil juste au manuel. On va la positionner, si je comprends bien. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça non plus, j'ai l'impression. Alors, c'est comme ça. Ouais, c'est va être comme ça. Et ça va venir se positionner à l'avant. Bon. Donc, on doit retrouver normalement des petites encoches. Ouais, les voiles. Et voilà. Ok. J'aurais pu mettre les pédales avant, mais non. tac. Ici, pas besoin de colle. Vous avez vu, ça rentre en force tout seul. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez que la peinture de chez Gravity, ça fait quand même une espèce de petite texture. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Le pédalier maintenant. Le voici, le voilà. On va sortir le crayon gris. On va renforcer un peu. C'est pas tout à fait sec. On va attendre un tout petit peu. Allez, voyons voir. Ça commence à sécher. Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Donc, un petit peu de crayon gris. Ah, un petit coup de coton tige. Ça fait pas briller du tout en fait. Non, ça fait plus sombre qu'autre chose. Bon, c'est pas grave. Ça fait le côté métallique en fait. Il a peut-être fallu que j'attende un peu plus. La peinture sèche. Donc, voilà nos petites pédales. On va le couper. Tac. On va le poser. Alors, oui, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure. J'aurais bien fait de mettre ça après. J'aurais été moins embêté pour venir mettre le petit pédalier. On va y arriver tout de même. Alors, la petite pince. Voilà, il est en place. Un petit peu de colle liquide par en dessous. Et le tour sera joué. Donc, voilà, le petit pédalier est en place. Et avec le petit coup de crayon gris, ça donne un petit effet métal. C'est pas drôle, excusez-moi. C'est un petit effet métal. Donc, la baignoire, voilà, c'est terminé. On se revoit prochainement pour une prochaine étape. Ça sera, je crois, sûrement l'assemblage de la baignoire sur le châssis. L'installation des échappements. On fera une petite chauve dessus. Enfin, on verra tout ça au prochain rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien. Et il y aura également le vernis des jantes. Allez, c'est le lac de chez Live. On se revoit très bientôt. T'en emportez-vous bien. Un gros char à la gorge. Et je vous dis tchuss.